Ils ont survécu et n'ont jamais oublié ceux qui y sont restés. La première guerre mondiale est véritablement un conflit mondial, s'étendant des rivages de l'Amérique au rivage de l'Asie. C'est l'affrontement de grands empires qui va détruire l'ancien monde et annoncer le nouveau. Des dynasties seront anéanties, une famille royale assassinée et remplacée par la terreur révolutionnaire. C'est une guerre qui change la nature même de la guerre. Une nouvelle expression redoutée apparaît, sortir de la tranchée. Extrait d'une lettre de René à sa femme, 20 décembre 1917. Cet extrait de lettre est un message aux générations futures. Tuer est devenu pour moi une habitude. C'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Ces trois années de guerre ont fait de moi et de tous mes compagnons des monstres. Les grandes batailles telles que celles de Verdun, l'année dernière, qui a fait plus de 680 000 morts, en sont la preuve formelle. Nous avons tout perdu espoir de voir ce massacre se terminer un jour. Lorsque je suis partie, même si te quitter a été pour moi un déchirement, j'avais le sourire, car je croyais l'État lorsqu'il nous disait que ce ne serait qu'une question de moi, que nous reviendrons vite retrouver notre petite vie tranquille. Tous les soldats l'ont cru. Le fait est que c'est le troisième Noël que je vais passer loin de toi et que plus de la moitié des hommes avec qui je suis partie sont déjà morts. Ils avaient tous des parents, des amis, une famille, certains étaient même pères. Ils ne reverront jamais ceux qui leur étaient chers. Et tous ces enfants grandiront seuls, absolument seuls, parce que leur père est parti mourir pour la patrie. Michel Topiak dit François, dimanche 2 mai 1915. Avait 19 ans en 1914, avait l'habitude d'écrire souvent en son ami, Justin Kérou, après avoir survécu à la guerre. Michel Topiak, devenue un pêcheur sur la garonne, mais aussi herboriste et guérisseur à ses oeuvres. Cher ami, Enfin, je puis t'écrire un peu plus tranquille maintenant que la grotte d'Ourasque des jours derniers parait s'éteindre. Tu as sans doute entendu parler de cette attaque furieuse du côté de Ypres, où tous les moyens de destruction ont été employés. De cette lutte de cyclope, il n'en restera qu'un peu debout. Je ne te parle pas de mon rôle dans cette guerre. Je suis le matricule numéro X, une partie de maillon pour cette immense chaîne. J'ai des heures de nostalgie et de dégoût. Quelquefois je me dis, pour veux que tu t'en sortes, mais bien souvent, à quoi bout ? Que je meurs ici en pleine force, Une lueur de gloire dans les yeux, Ou que je finisse plus tard bourgeoisement dans un cimetière. Qu'importe, la vie n'a jamais été pour moi quelque chose bien douce, Et l'avenir me paraît bien noir. Je ne ferai rien pour disparaître. Je n'ai pas le sang d'un héros. J'ai même comme un frisson quand la mort me frôle de trop près. Et machinalement, je fais ce qu'on appelle ce devoir. Je suis un de ces millions d'anonymes Qui forment un instrument Pour forger une page sanglante dans notre histoire. Cette époque sera bâtie avec beaucoup d'héroïsme, De tristesse et de lâcheté. J'attends de tes nouvelles, ton ami, Topiak. Luc Duretan Médecin et majeur dans les tranchées, Il obtient la croix de guerre en 1917 Pour son action au plus près des combats. Auteur de livres et de recueils de poèmes, Il insiste sur le retour des soldats Après plusieurs années d'horreur Et dénonce la folie de la guerre En utilisant l'écriture Comme un moyen de faire entendre Ces cris de lames des combattants. L'illumination La grande route est énormément blanche Et vraie si trop fort qu'on ne peut dire Ça cligne aveugle Ça se trouve Qui se dresse blanc À droite, à gauche La ville terrible Amandier, olivier, Cré, pain, cailloux, Blé vert, figuiers et roches Ça tressaille en l'œil Comme au fond d'un crible Les couleurs des graines Les lignes et les idées Se raturent Pourtant S'écouler d'un seul bloc Et même Tout de même Si l'on regarde C'est net et finement dessiné Cet homme en capote horizon Dont sur la route la face Semble noir Noir comme ses dents Noir comme son rire Cet homme qui rentre chez lui Lentement Traînant la mémoire du frère tué De la femme partie Et de gens plus vieilles que lui D'âge inégal La plus moche C'est la sciatique d'hypre La moins pire C'est celle du schrapnel de Reims Cet homme Et lui tristement Se rappelle soudain Comme en vert Est-ce qu'il n'a pas déjà connu cela ? Une route dans un vertige perpétuel Et un soleil Deux Trois Quatre Cinq soleils D'années qui s'ajoutent au dos sur le sac Des deux côtés Hauts comme la jambe Un mur que l'on pourrait sauter Mais qui vous a Comme une prison Et Des deux parts Le monde splendide Foisonnant et plein Et précis L'immense monde gaillard Qui s'en fiche Comme la fatigue La chaleur La lumière réveille ses longues fièvres Il trouve tout à coup bien simple Les cinq années qu'il vient de vivre Et comprends soudain parfaitement Qu'il faut être fou Pour comprendre Tout à coup bien simple La lumière des arguments L' тайme s'ajoutent à la chaleur Et j'ai compris Sous-titrage Sous-titrage ST' 501